Donc, troisième volet de notre discussion sur le pouvoir, après la présentation de Luc, puis celle de Christian la semaine dernière. C'est à mon tour. Donc je commence tout de suite. Alors, vous avez chacun donné votre vision du pouvoir, ce qui a influencé ma pensée, et j'ai cherché aussi à savoir ce que le pouvoir était ultimement, et je reviendrai un peu sur vos présentations. Donc, il me semble que le pouvoir, ultimement, c'est la capacité d'influencer, slash, influer l'environnement. L'environnement au sens large, c'est-à-dire nous inclus. Quand on est capable d'avoir une influence sur soi-même, pour s'arrêter de fumer, ou faire de l'exercice régulièrement, ou que sais-je, on exerce un pouvoir, une force, et quand on n'a pas cette capacité et qu'on se laisse aller, eh bien, on est impuissant face à nos habitudes. Mais évidemment, donner un coup de poing à quelqu'un, c'est aussi exercer un pouvoir, parce que, voilà, c'est une force qui s'exerce sur quelqu'un. L'eau qui traverse les souterrains et qui ravine la pierre pour finir par la polir et créer comme ça des passages, c'est aussi un pouvoir, etc., etc. Donc, la capacité d'influencer et d'influer, c'est égal à obliger ou empêcher. Par la force, on peut obliger quelqu'un à faire quelque chose, ou on peut l'empêcher de faire quelque chose. Mais c'est aussi orienter, sans forcément obliger ou empêcher, on peut quand même exercer une force peut-être un peu plus faible en orientant, et là, c'est plus dans le terme d'influencer hors de pouvoir coercitif. On peut simplement influencer la pensée des gens, je ne sais pas, par la télévision, par l'éducation, etc., etc. C'est aussi une forme de pouvoir. Donc, le pouvoir se subisent en deux sous-catégories, me semble-t-il. La première, il me semble que c'était le propos de Luc, c'est ce que j'appelle le pouvoir primaire, c'est-à-dire la force physique. Le deuxième, c'est le pouvoir du nombre, la légitimité, la menace. Pourquoi la menace ? Parce que le grand nombre peut inquiéter une force primaire plus restreinte, et donc la contenir de cette façon. Donc, deux sous-catégories de pouvoir, le pouvoir primaire, qui est vraiment la force physique, brutale, etc., et puis le pouvoir du nombre, qui a pour lui à la fois la légitimité et le fait d'être en nombre comme ça, représente une menace. Pour Christian, le pouvoir, c'est le pouvoir politique, législatif, inclut la Constitution, parce que c'est la loi des lois. Pour Luc, le pouvoir est plus large, et donc il a plutôt parlé du pouvoir primaire, me semble-t-il. À mon avis, la vérité est certainement entre les deux, avec un peu des deux. Le pouvoir politique peut et doit, notamment, c'est pas seulement sa seule mission, mais le pouvoir politique peut et doit contenir et orienter le pouvoir primaire. Contenir, c'est-à-dire empêcher que les gens se tapent dans la rue n'importe comment, et que ce soit la loi de la jungle, et orienter, c'est-à-dire qu'il faut. Il y a quand même une nécessité à la fois de canaliser et à la fois d'utiliser la force primaire, notamment par la police, par l'armée, etc. Donc, contenir la force primaire et l'orienter vers des utilités pour la société. Mais le pouvoir primaire peut, malheureusement, malgré le pouvoir politique, contrevenir au pouvoir politique en s'autonomisant dans l'action, c'est-à-dire qu'il agit malgré tout. Malgré qu'il y ait un pouvoir politique, des lois, des règles, etc., il y a des fois des dérives et des pouvoirs primaires qui s'autonomisent, par exemple, ce qu'on peut appeler les violences policières ou peut-être du terrorisme, etc. Mais il se limite aux ressources disponibles. Ce pouvoir primaire qui peut s'autonomiser par rapport au pouvoir politique, il est quand même contraint par la disponibilité des ressources. S'il n'a plus de munitions ou s'il n'a plus de véhicules ou d'énergie pour s'exercer et qu'il a simplement la force physique, il perd de sa force et il peut potentiellement ne plus être la force primaire. Et ça, c'est la société qui lui fournit les moyens de sa force. Donc la société, le nombre, ici on voit qu'il y a peut-être un moyen pour la société, le grand nombre, de canaliser, d'influer sur la force primaire. Donc le pouvoir politique est donc un moyen de contenir le pouvoir primaire, mais un moyen limité et qui dépend de l'organisation du pouvoir politique. Je ne sais pas si je suis clair, mais par exemple dans la situation actuelle, le pouvoir pseudo-libéral, pseudo-néolibéral et de mon point de vue anti-libéral, ne tient à très peu de légitimité par rapport à la population et ne tient que, on l'a vu sous le quinquennat, notamment avec les gilets jeunes, que grâce à la police, la force primaire, et donc il en devient dépendant. Et donc la force primaire peut, si ce n'est s'autonomiser, en tout cas prendre certaines largesses, et il devient difficile pour le pouvoir politique de dire « attention, n'exagérez pas ici et là », même si ça les sert aussi par à côté. Donc voilà, dans cette organisation politique-là, on voit bien que le pouvoir primaire peut déborder et devenir quelque peu incontrôlable, alors que dans d'autres organisations sociales, on peut contenir de façon beaucoup plus efficace le pouvoir primaire. Le pouvoir primaire est consubstantiel à notre humanité immature, et donc il reviendra et s'exprimera aussi longtemps que nous n'aurons pas atteint un certain niveau de sagesse collective. D'accord ? C'est un peu ce qu'on disait avant de commencer cette présentation. À l'âge de pierre, à l'âge des animaux, eh bien c'est la force primaire qui s'exprime. Quand on veut quelque chose, il suffit de taper quelqu'un pour lui prendre, etc. Ça c'est la force primaire d'une humanité immature, d'une espèce encore immature, mais même encore aujourd'hui, notre humanité reste immature et donc fait usage, et fera encore usage de la force primaire, même non contenue et non orientée par la société. On le voit avec certaines guerres dites illégales, ou que sais-je, ou le terrorisme, etc. Alors qu'avec un niveau de sagesse certain, eh bien on pourra de plus en plus s'éloigner de cette force primaire. Le pouvoir d'une ombre a pour lui la légitimité. Pas une légitimité éthique juste, quoique, ça peut être le cas, mais en tout cas une légitimité par la majorité. D'accord ? Si la majorité dit, il faut rétablir la peine de mort, que ça soit juste, éthique ou pas, eh bien la majorité, voilà, l'a décidé et peut l'imposer. Donc le pouvoir d'une ombre, c'est notamment la légitimité. Le pouvoir d'une ombre peut tempérer, voire empêcher le pouvoir primaire, en le mettant en minorité et en le délégitimant. Certaines... Par exemple, je reprends l'exemple des... Comment ça s'appelle ? Des violences policières qu'on voit, qu'on a vues de plus en plus sous les manifestations des Gilets jaunes. Quand ça a commencé à faire surface dans, en premier, les réseaux sociaux, puis les médias indépendants, puis en troisième phase, les médias de masse, eh bien on a commencé à parler de violences policières, de reconnaître qu'il y avait un problème. Et donc il y a une prise de conscience plus large par le nombre, et donc ça a délégitimé, même si ça en existe encore malheureusement beaucoup, mais c'est un processus assez long. Plus il y aura de conscience pour dire que les violences policières, pour prendre ce cas-là, mais on peut en prendre un autre, ne doivent pas être, et plus ça sera difficile pour elles de continuer à exister. Donc le pouvoir du nombre peut délégitimer, rendre minoritaire le pouvoir primaire, et c'est une façon de l'éteindre ou de le contenir. Mais aussi en prenant conscience de sa force, la force du nombre, et en s'organisant, se coordonnant, de sorte d'utiliser le pouvoir politique, le pouvoir législatif dont parlait Christian, pour contenir et orienter le pouvoir primaire. Le seul pouvoir politique, il me semble que ça ne suffit pas de dire que c'est un pouvoir qui peut contenir, restreindre le pouvoir primaire. Il faut savoir de quel pouvoir politique on parle, et à mon avis c'est le pouvoir du grand nombre. Mais, pour se défaire de ce pouvoir primaire, pour l'éloigner de l'humanité, et faire que l'humanité soit plus mature, plus élevée, plus sage, cela passe aussi par l'éducation, l'évolution intellectuelle, et éthique de l'humanité, afin de réléguer aux oubliettes le pouvoir primaire. Il me semble que plus on est une humanité immature, plus on comprend et mieux organisée, etc. Plus on comprend qu'on n'a pas besoin de la force primaire physique pour régler les problèmes, et on passe plutôt par la diplomatie, et d'autres formes pour régler la loi, etc. et d'autres formes pour régler les conflits, et pas le pouvoir primaire. Ce qui, à mon avis, ouvre une parenthèse au droit naturel, est aussi à la prise de conscience de notre véritable nature spirituelle. C'est un tout autre débat, mais de mon point de vue, je fais une petite parenthèse ici, nous ne sommes pas simplement des humains, mais nous sommes des âmes, pour les religieux, ou des esprits, ou des consciences incarnées, et il faut prendre conscience de cette réalité, pour notamment nous faire évoluer vers une plus grande sagesse, et nous éloigner du pouvoir primaire, la violence. En conclusion, je rejoins un Christian sur le fait que c'est la majorité qui doit posséder et exercer le pouvoir politique, c'est-à-dire l'organisation de la société, et donc si c'est la majorité, c'est le pouvoir du nombre qui décide et qui organise elle-même le pouvoir, et qui ne laisse plus cette organisation du pouvoir à une minorité qui peut avoir des intérêts autres que l'intérêt général, et en ayant des intérêts autres que l'intérêt général, peut utiliser ou pervertir le pouvoir primaire, le pouvoir de la police ou autre, à des fins qui ne sont pas l'intérêt général. Donc c'est vraiment le pouvoir du nombre qui doit accaparer le pouvoir politique afin d'organiser la société, parce que c'est ça le pouvoir politique, organiser la société, de sorte de contenir, orienter, restreindre le pouvoir primaire. Qu'est-ce que je raconte ? Notamment pour contrecarrer le pouvoir primaire et ou son accaparement par des minorités mal intentionnées. Voilà. Et la conclusion finale, c'est le pouvoir politique slash pouvoir législatif inclut la constitution, la loi des lois. pouvoir du nombre qui accapare le pouvoir politique peut subjuguer, orienter, rendre utile l'autre pouvoir, pouvoir primaire. Et j'ai fini ma présentation. Si elle est confuse, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris. Et en tout cas, j'attends vos réactions. Qui c'est qui prend son premier tour de parole ? Ça ne peut pas être moi parce que je suis numéro 3, paraît-il. Effectivement. Donc, Christian. Numéro 3 dans les hiérarchies. Numéro 3 aléatoire. Dans l'ordre. Dans l'ordre que tu... Un ordre contraignant ou un ordre aléatoire... Dans l'ordre des prises de parole. Un ordre probabiliste. Un ordre probabiliste. Bon, alors je veux bien commencer. Alors, merci Guillaume. Ça n'est pas confus, c'est riche. Et plus c'est riche, évidemment, plus ça a l'air confus pour le profane. Mais en fait, bon, il y a un foisonnement qui masque. Un exposé qui serait plus inconsistant, mais qui aurait l'air mieux structuré. Voilà. Alors, capacité d'influer ou d'influencer vu comme un pouvoir. Bon, je m'excuse, je me mets à te contredire d'emblée. Je suis désolé. Alors, moi j'appelle ça un pouvoir indirect. On a dit le pouvoir est partout. Bon, il s'agit de le hiérarchiser, les petits pouvoirs, les pouvoirs moyens. Alors, il y a petit pouvoir, celui qui a un tout petit parcel de pouvoir, celui qui a un énorme pouvoir, mais il y a aussi la façon d'exercer de façon directement le pouvoir de façon indirecte. Et cette notion d'influencer par tel et tel moyen pour que les choses se passent différemment ou pour que telle personne ou tel groupe de personnes agissent différemment. Moi, j'appelle ça un pouvoir indirect. J'appelle un pouvoir indirect et en tout état de cause, il ne me semble pas que ce type de pouvoir puisse effectuer ce que tu as indiqué, c'est-à-dire les deux blocs de blocs, disons, de pouvoir que sont la contrainte et l'interdiction. L'influence ne me paraît pas être en mesure de contraindre. L'influence non plus ne me paraît pas être en mesure d'empêcher. Elle va dans le sens d'arriver à cela, mais elle n'a pas le pouvoir direct de le faire. Alors, ensuite, tu as introduit une notion très intéressante qui est celle du pouvoir primaire. Et le mot primaire, il est, je dirais, utilement polysémique, à savoir que c'est le premier, first, donc on pourrait penser que c'est le plus fort, le plus important. Moi, j'ai cherché à identifier ce que c'était que le pouvoir suprême. Bon, le pouvoir primaire, on pourrait dire, bon, on peut défendre la thèse que le pouvoir suprême, c'est un pouvoir qui est primaire. Et puis, il est primaire aussi parce qu'il est, bon, c'est un pouvoir qui n'est pas raisonné, qui n'est pas issu de la raison, mais qui est issu de l'émotion. Primitif. Et qui est donc primitif. Donc, il y a l'aspect premier, dominant, et il y a l'aspect primitif, voilà. Et on arrive ensuite à ce que tu nommes comme l'immaturité du pouvoir primaire. Alors, le pouvoir primaire, c'est donc la force physique qui s'exerce. Alors, il me semble que tu n'as considéré que les manifestations de la force physique par, précisément, le pouvoir politique. Bon, alors, peut-être que j'ai mal compris, mais lorsque tu as parlé du pouvoir primaire à plusieurs reprises, tu parlais du pouvoir que l'État, que les maîtres de pouvoir, que l'État en place, exerçait de façon physique. Et tu n'as pas parlé du pouvoir primaire qui est le pouvoir des masses, de ce, elle, d'exercer un pouvoir physique sur, tu n'as pas parlé des révolutions, des insurrections. Donc, ensuite, le pouvoir, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as, exposer, le pouvoir primaire avec cette déclinaison qu'on peut imaginer, et puis le pouvoir du nombre qui semblerait être différent du pouvoir primaire parce que c'est un pouvoir qui est raisonné. Alors, il peut y avoir le pouvoir primaire du nombre lorsque le nombre en masse s'exprime par l'insurrection. Bon, il me semble qu'on est dans le pouvoir primaire. Le pouvoir du nombre raisonné, c'est le nombre qui s'assemble, qui discute, qui vote et qui décide quelque chose. Et ça devient coercitif. Et donc, le pouvoir primaire contre le pouvoir politique, alors, c'est là où je pense que pour le coup, ce n'est pas forcément très clair, c'est que le pouvoir primaire vu comme le pouvoir exercé par les corps d'État sur le peuple, c'est le pouvoir politique qui s'exprime par la voie primaire. Je pense que tu n'as pas développé l'opposition. Quand on met pouvoir primaire versus pouvoir politique, je pense que tu n'as pas développé l'opposition au pouvoir primaire du peuple, cette fois non raisonné, le peuple en armes contre le pouvoir politique qui, lui, est un truc raisonné. Ensuite, très justement, tu as dit que le pouvoir primaire était limité par ses propres ressources. Lorsque tu as la marche des femmes sur Versailles avec des fourches en bois, c'est très limité comme force. Il se trouve que ça a un impact parce qu'il y a un environnement politique, pour le coup, autour, un environnement qui, qui force, qui amène. Du coup, on est dans l'influence. Il me semble que la marche des femmes sur Versailles, ça a l'air d'être un pouvoir primaire. En fait, c'est un pouvoir d'influence parce que manifestement, il se faisait que les gardes de Versailles tirent dans le tas. Mais politiquement, ça ne pouvait pas se faire. Donc, un influencé pour amener le roi à Paris. Donc, oui, le pouvoir primaire, il est limité par ses propres ressources. une manifestation s'il n'y a que des gens pacifiques qui ne bougent pas et qui s'arrêtent et qui leur disent « De cette rue, vous ne pouvez pas passer. » Alors, tout ça, ça introduit une problématique très intéressante qui est la lutte des pouvoirs. La lutte des pouvoirs, c'est une boîte de Pandore très large qui s'ouvre parce qu'il y a la lutte des pouvoirs entre eux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du pouvoir politique, dans la guerre des chefs, lutte des pouvoirs. Et puis, il y a la lutte des pouvoirs, le pouvoir institué, institutionnel et puis le pouvoir de ceux qui n'ont pas le pouvoir. Voilà. Qui peut s'exprimer effectivement de différentes façons et on a vu tout au cours de l'histoire comment ça pouvait fonctionner ou ne pas fonctionner. Alors, tu as introduit ensuite une idée qui me semble très intéressante, c'est une espèce de thermomètre du pouvoir primaire, une échelle de gradient. Le pouvoir primaire, il est d'autant plus intéressant, il peut être mesuré par son niveau de maturité. C'est-à-dire que le pouvoir primaire inefficace, le pouvoir primaire répréhensible, c'est un pouvoir qui est immature. et que le contraire de l'immaturité, c'est la sagesse. Attention, maturité, maturité, sagesse, tout ça, ce n'est pas défini. On va prendre un petit peu ces acceptions comme elles viennent. Ce qui voudrait dire que si la force qui a l'intention, qui envisage de s'exercer par le biais du pouvoir primaire par le biais physique, si elle a un niveau de sagesse important, un niveau de maturité important, elle ne va pas s'exprimer de façon physique. Et du coup, c'est la légitimité du pouvoir du nombre qui lui va s'assembler paisiblement dans des instances prévues pour ça et qui va exercer la coercition de façon raisonnée et pas de façon émotionnelle. Et du coup, le pouvoir primaire peut délégitimiter les pouvoirs politiques. Alors là, il y a une ambiguïté parce que si on considère le pouvoir primaire ayant atteint ce niveau de maturité ou ce niveau de sagesse, il va le délégitimer je dirais naturellement. Alors bon, ça rentre en plein dans notre théorie, disons sur les pas de Muret-Bokshin qui dit que les assemblées citoyennes locales lorsqu'elles se sont disséminées sur l'ensemble du territoire et qu'elles auront pris des décisions qui dans un premier temps n'engagentaient qu'elles en facturont montrer leur expertise dans leur façon d'analyser les choses et de suggérer des lois et des mesures et bien justement par leur nombre par la cohérence de leurs propositions elles vont délégitimer le pouvoir politique qui lui va paraître d'un coup de façon éclatante aux yeux de tous les autres citoyens comme un pouvoir incompétent beaucoup moins compétent que le peuple assemblé qui résonne en toute non-violence. Alors je termine un dernier mot sur les violences policières c'est un thème qu'on a déjà abordé plusieurs fois bon et moi je ne suis pas d'accord pour aller vite en besogne et disons en disant à partir du moment où le pouvoir politique qu'on conteste tous en place va utiliser la violence contre des manifestants on est forcément en présence d'une violence policière donc d'un pouvoir primaire qui s'exprime etc. les violences policières bon il faut voir d'une part que si elles s'exercent dans le cadre de la loi ça ne sont pas des violences policières c'est l'exercice légal légal je n'ai pas dit légitime c'est l'exercice légal de la force de coercition mise à disposition on l'a vu préconisée par l'article 4 de la DDHC pour maintenir l'ordre et donc il n'y a violence policière entre guillemets que si on prouve que d'une part les violences ne sont pas exercées pour maintenir l'ordre mais simplement pour le plaisir de casser du manifestant et ça encore il faut le prouver soit que la définition de l'ordre public n'est pas assez claire mais là c'est de la faute et je dis c'est de la faute de personne c'est de la faute de ceux qui ne se sont pas levés pour dire attendez l'article 4 de la DDHC c'est pas clair bon l'ordre public on ne sait pas ce que c'est à partir du moment où personne se lève sauf nous au sein de l'association recours constitution et bien voilà si personne ne se lève pour dire écoutez votre trouble l'ordre public ça n'est pas défini de façon claire nulle part dans le bloc constitutionnel donc à partir de là on ne peut pas accuser la police de taper de tir dans le tas voilà le problème il y a et donc le problème il est bien législatif je terminerai dessus merci christian luc c'est à ton tour alors je passe dans le troisième dans l'ordre des intervenants puisqu'un ordre il y a fatalement j'ai commencé je vais finir enfin je vais commencer plutôt par ce que vient de dire christian je finirai sur ce que tu as dit en premier prendre à l'envers en fait tu as parlé de la lutte des pouvoirs c'est un peu ce qu'a introduit effectivement d'ailleurs Guillaume cette influence je rappelle que le sujet ici c'est le pouvoir c'est à dire ce ne sont pas les pouvoirs autres que j'appellerais souvent des contre-pouvoirs c'est le pouvoir donc en réaction mais c'est le pouvoir c'est à dire c'est le pouvoir d'action et je pense que le sujet pour moi de ces débats c'est quand même ça c'est à dire le pouvoir principal celui qui exerce réellement les actions la majorité des actions et pas les réactions par rapport à ces actions justement il faut être très clair c'est Macron qui décide de la réforme des retraites ça c'est une action la réaction ça va être des manifestations des prises d'opposition etc en opposition à ça mais l'action primaire première en tout cas c'est quand même pour moi c'est le sujet c'est le ce pouvoir qui est le plus important enfin qui est le plus important mais j'y reviendrai pour continuer sur ce que disait Christian sur le fait de dire avec de la démocratie avec le nombre etc si on arrive à se polisser etc à faire une démocratie de plus en plus j'aurais envie de dire participative entre guillemets j'aime pas le terme direct bon la force primaire sera complètement décrédibilisée et elle ne sera plus en ne sera plus en capacité d'agir là je m'excuse je m'inscris en faux par rapport à ça parce qu'il suffira qu'une bande de brigands se mette d'accord pour exercer une violence physique en ayant en se donnant les moyens de le faire de réussir que ça soit de l'intérieur en prenant un pays d'une nation que ça soit de l'intérieur d'une nation ou de l'extérieur que nous sommes dans un monde où nous ne visons pas en autarcie de l'intérieur comme de l'extérieur c'est pour moi c'est une illusion de croire qu'on se débarrassera un jour de la force primaire physique je dirais même plus loin que ça et là je reviens sur le discours de Guillaume sur l'immaturité de l'homme la violence ça fait partie de l'homme ça fait partie intégrante de l'homme c'est alors après on peut essayer de trouver toujours la même chose de canaliser ses forces quand je parle de force c'est ça ce qu'on peut faire au mieux par rapport aux forces la force brutale la force économique la force les forces d'influence d'une manière générale c'est de les canaliser mais en aucun cas de les annihiler ses forces si vous essayez de les annihiler chassez-les par la fenêtre chassez-les par la porte ils vont rentrer par la fenêtre c'est impossible d'ailleurs pour ça qu'il y a tout un tas de joutes physiques qu'il y a les sports qu'il y a il y a il y a les corridas en Espagne mais également les corridas dans les rues où est-ce que les gens se confrontent au taureau qui est lâché dans les rues ou en Italie avec des joutes en bateau où ils se bagarrent dans les rues voilà ou en Allemagne ces fêtes où est-ce que tout le monde peut faire tout et n'importe quoi enfin bon il y a il y a cette humanité cette part de bestialité en nous elle existe la nier c'est illusoire c'est illusoire c'est même dangereux dès qu'on essaye de nier ce que nous sommes à mon avis c'est dangereux puisque on nie notre humanité et notre part animale justement nous sommes des animaux des animaux sociaux c'est certes polissés qui avons réussi à mettre en place justement des moyens de canaliser ces forces qui s'appellent la loi qui s'appelle le pouvoir législatif justement la loi qu'elle soit édictée par un homme ce fut le cas longtemps au travers des monarques mais ou de manière plus démocratique au travers de textes écrits et adoptés par des assemblées alors cette loi justement est-ce que sa légitimité elle ne tient qu'au nombre est-ce qu'elle ne tient en premier lieu qu'à la population d'une manière générale à la démocratie au peuple où et là on a évidemment envie de dire oui puisque si on est démocrate la vraie démocratie c'est ça notre système néolibéral actuel est en train d'ailleurs de gommer d'écraser complètement la démocratie c'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis ils sont condamnés à disparaître en espérant qu'ils ne nous fassent pas disparaître avec c'est ça l'enjeu il est là quand même cette loi n'y a-t-il pas autre chose justement qui doit aussi est-ce qu'elle est de même niveau est-ce que toutes les lois sont de même niveau c'est un peu on revient avec le débat qu'on a eu l'autre jour également avec Christian où je pense et Christian il l'a dit d'ailleurs à la fin il pense qu'il faut effectivement distinguer deux niveaux de loi quelque part voire trois moi je suis la loi ordinaire les règles du jeu et au-dessus de ça des règles je dirais intemporelles ce qui fonde justement notre humanité parce que même si une majorité se trompe il faut au moins quelle est l'occasion de se poser les questions de est-ce que cela correspond bien à ce que nous sommes en tant qu'êtres humains en tant qu'hommes par exemple l'interdiction de toute violence par exemple pour la chasse interdiction de la chasse il y en a qui sont pour l'interdiction de la chasse est-ce que ça correspond à quelque chose qui est profondément ancré dans notre humanité par exemple quand on prend ce genre de décision le droit naturel c'est aussi en l'extrayant du reste du droit c'est essayer d'extraire c'est qu'il y a de plus fondamental en nous de plus intemporel et au moins donner l'occasion même si c'est toujours le peuple qui a la main là-dessus mais aussi de se donner au moins l'occasion de changer de niveau de réflexion de ne pas être simplement focalisé sur le quotidien et sur les effets de mode je dirais pour se dire attention si on fait ça est-ce que c'est bien par rapport à notre humanité alors après on pourra répondre oui ou non mais le droit naturel en le plaçant en haut de la pyramide permet de au moins avoir l'occasion de se poser cette question enfin et je terminerai là-dessus c'était ton introduction Guillaume sur le fait d'influencer et tu as parlé normalement du pouvoir de l'eau d'éroder les pierres qui avec le temps l'eau le mou triomphe du dur pour citer l'ao-tse oui ça c'est c'est aussi un pouvoir c'est le pouvoir de l'influence et comme tu disais Christian par rapport à ces femmes qui sont qui ont marché sur Versailles avec des fourches en bois à la main c'est le pouvoir de l'influence et c'est les autres dimensions parce que autant je crois que la force physique est fondamentale et au in fine est la façon d'agir du pouvoir mais en amont de cela il n'y a pas que des contre-pouvoirs il y a aussi les autres dimensions de l'humanité l'idéologie la spiritualité la sentimentalité ces trois autres dimensions qui sont fondamentales et qui elles vont faire que les gens vont pouvoir trouver légitime justement d'utiliser la force brutale dans telle direction ou de ne pas l'utiliser ou de l'utiliser dans une autre direction et ça c'est fondamental et c'est là que c'est ces dimensions là aussi qui ne sont pas de pouvoir en tant que telles mais qui se situent en amont du pouvoir et on est vraiment là je dirais complètement dans l'optique du cercle du renouvellement constitutionnel parce qu'on essaye justement de comprendre enfin il me semble on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne constitution pour écrire une bonne constitution et non pas de la rédiger nous-mêmes donc il faut à mon sens bien cadrer cette caution de pouvoir brutal physique avoir une hiérarchie des lois justement qui soit positionnée et également savoir qu'en amont de ça on a cette eau qui coule et qui érode les pierres et qui est au fond le moteur fondamental enfin le moteur fondamental peut-être pas mais au moins qui a une influence prépondérante au final voilà j'étais peut-être un peu long je m'excuse pas de soucis Luc merci beaucoup pour ton intervention qu'est-ce qu'on fait messieurs on garde court et chacun a pris son tour de parole on arrête là ou est-ce qu'on continue à moi je propose que tu fasses une conclusion Luc tu n'as pas ton micro ah pardon moi je propose Guillaume que tu fasses une conclusion et puis après on continue à discuter entre nous puis on verra si c'est diffusable ou pas si possible je vais essayer de répondre un peu aux arguments mais il va falloir que je m'absente vers 9h c'est-à-dire 14h je peux aller jusqu'à et 10 je pense alors merci à tous les deux pour vos nombreux commentaires très intéressants alors effectivement Christian tu as raison de le soulever donc si d'abord je pose le fait que le pouvoir ultimement c'est la capacité d'influencer ou d'influer sur l'environnement y compris soit l'environnement c'est c'est toi inclus on va dire surtout c'est peut-être plus clair si je dis surtout la sous-catégorie que je fais c'est pouvoir primaire et pouvoir du nombre mais effectivement le nombre peut utiliser le pouvoir primaire le pouvoir du nombre peut utiliser oui le nombre peut utiliser le pouvoir primaire là il y a une distinction à faire entre le nombre et le pouvoir du nombre donc le nombre qui n'est pas le pouvoir du nombre le nombre peut utiliser aussi le pouvoir primaire comme il peut utiliser son propre pouvoir le pouvoir du nombre je ne sais pas si je suis clair mais même si je fais deux catégories les deux peuvent être utilisés le pouvoir dans mon exemple sur la police je parle bien des violences policières au sens de ce qui est non proportionné d'accord il y a effectivement la police c'est dépositaire de la violence et peut l'exercer en cas de nécessité mais de façon proportionnée ok et donc les violences policières en tant que telles c'est la violence qui est non proportionnée disproportionnée qui a été notamment condamnée par différentes instances internationales je ne sais plus au niveau européen c'était quoi au niveau international ça a été le cas etc aussi lors du précédent quinquennat avec les manifestations des gilets jaunes qui ont été je ne sais plus combien il y a eu de déborniers de crânes fracassés etc et autant des manifestants et des manifestations violentes doivent être contenues arrêter le cas nécessaire autant ça ne justifie pas des débordements à répétition des mains arrachées etc là il y a une disproportion on ne peut pas se satisfaire de ça il y a une justice un système judiciaire qui est là pour attention vous avez débordé vous avez mis le feu à telle chose la police est là pour arrêter pour constater et puis ensuite il y a une justice qui est là pour évaluer la condamnation nécessaire mais on ne peut pas dire des violences donc légitimation des éborniements et ce genre de choses et puis en parallèle des condamnations internationales il y a aussi des enquêtes journalistiques notamment Mediapart notamment David Dufresne etc qui ont référencé noté les noms les adresses remis en situation les différentes violences et là au terme de violence c'est à dire ça sort du cadre légal qui n'est pas forcément légitime mais comme tu le disais Christian c'est une autre question donc ce que je veux dire par là c'est que effectivement il y a d'une part pour un pouvoir politique d'utiliser le pouvoir primaire par son bras armé qui est la police mais il y a aussi malheureusement la possibilité la dérive si on veut pour ce bras armé de c'est ce que je disais qu'est-ce que je disais moi de de s'autonomiser dans l'action c'est à dire il n'a pas été mandaté pour faire ça mais comme on lui lâche la bride comme on lui dit pas attention ok il y a des manifestations etc mais allez-y mollo blablabla au contraire vous avez des LBD allez-y faites peur faites rencontrer les gens les gens chez eux donc de ce fait là le pouvoir primaire qui est maîtrisé possédé par le bras armé qui est la police peut aller au-delà de ce qui lui est demandé parce qu'on lâche la bride parce que l'organisation politique est telle que pour servir une minorité qui perd en légitimité et bien elle est obligée de dire lâchez les chiens et si ça déborde on ne sait plus comment faire pour les contenir donc là quand je parle de pouvoir primaire je fais bien une distinction la violence policière c'est le pouvoir primaire qui est illégitime qui est illégal d'accord il y a aussi un pouvoir primaire qui est contenu par la loi et qui dit que quand il y a une infraction les policiers peuvent agir avec une certaine violence s'il le faut mais une violence proportionnée alors je le disais dans ma présentation le pouvoir du nombre ce n'est pas nécessairement ça c'est pour répondre à Christian ce n'est pas nécessairement quelque chose d'éthique quelque chose de juste moi j'estime que rétablir la peine de mort c'est pas une bonne chose même si après je suis ouvert au débat c'est pas quelque chose d'éthique c'est pas quelque chose de juste mais si la majorité dit il faut rétablir la peine de mort ce n'est pas éthique ce n'est pas juste mais c'est légitime parce que c'est la majorité qui l'a dit donc le pouvoir du nombre ce n'est pas nécessairement quelque chose d'éthique et de juste on peut penser que comme Bookshin ça peut être le cas et plus on donne du pouvoir au nombre d'organiser la société c'est à dire le pouvoir politique et plus on peut arriver à une société juste harmonieuse équilibrée je le pense aussi mais ce n'est pas peut-être qu'il y a des exemples dans l'histoire qui montrent que le pouvoir du nombre n'est pas forcément éthique et juste il est simplement légitime du fait du nombre ensuite aussi pour encore une fois répondre à Christian peut-être que je me suis mal fait comprendre parce qu'effectivement mon propos est foisonneux et peut-être mal mal agencé mal exprimé mais ce qui est immature c'est l'humanité c'est pas le pouvoir qui est immature l'humanité immature c'est un usage immature du pouvoir du pouvoir primaire et d'autres pouvoirs du pouvoir d'influence etc aussi il me semble qu'il faut faire une distinction encore une fois pour Christian entre le pouvoir politique et l'état actuellement et depuis on peut dire toujours c'est l'état ou la monarchie etc mais c'est une forme d'état qui possédait le pouvoir politique mais le pouvoir politique ce n'est pas nécessairement et seulement le pouvoir de l'état par exemple même si on va dire que là c'est théorique dans une comment ça s'appelle une société où il n'y a pas de loi dans une anarchie dans l'anarchie pardon il n'y a pas d'état pour exercer le pouvoir d'accord de le pouvoir politique mais tout un chacun exerçant ce pouvoir parce que on est d'accord avec on se met tous d'accord sur les règles qu'il faut respecter etc etc et ça c'est le pouvoir politique c'est le pouvoir d'organisation de la société c'est plus l'état qui l'exerce c'est un autre pouvoir politique qu'est-ce que je voulais dire et puis pour Luc effectivement je suis d'accord avec toi Luc le droit naturel doit être au-dessus et intemporel et une sorte de ligne directrice vers laquelle l'humanité ou une société donnée en tout cas peut toujours se référer et dire attendez est-ce qu'on n'est pas en train de dériver etc je suis tout à fait d'accord avec ça il faudra qu'un jour un de ces quatre on aborde le sujet du droit naturel malheureusement c'est prévu c'est prévu malheureusement même si je suis d'accord avec toi que le droit naturel non seulement existe mais est intemporel et supérieur malheureusement si le pouvoir du grand nombre c'est-à-dire le grand nombre décide de l'ignorer ou de ne pas le suivre et bien malheureusement malgré tout tu vois ça ne suffit pas à contraindre à orienter dans une bonne direction le pouvoir du grand nombre le pouvoir du grand nombre n'est pas nécessairement bon mais il me semble plus légitime que le pouvoir primaire qui est vraiment comme le disait Luc très justement j'ai utilisé ce mot évidemment parce qu'il est polysémique parce que le pouvoir primaire tout à l'heure on parlait de l'évolution avant d'être l'homo sapiens sapiens qu'on est aujourd'hui et bien on a été d'autres formes néandertales ou je ne sais pas quoi et ce pouvoir primaire existait déjà et c'était de cette façon qu'on réglait les conflits etc etc donc c'est plus on évolue et plus on canalise et met à distance ah oui il y a un dernier point que pardon je suis trop long que je voulais dire à Luc c'est que je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que tu dises que la violence est consubstantielle à l'humanité jusqu'à présent tu as raison si on s'arrête à aujourd'hui on peut dire ben oui mais depuis que l'humanité existe et même avant que ça soit l'humanité quelle que soit l'espèce d'origine qui était avant nous oui cette violence a toujours existé a toujours fait partie de l'humanité ou de l'espèce mais je pense que on peut quand même s'apercevoir que la violence primaire vraiment bestiale brutale instinctive etc n'a plus le même cours elle a encore certains cours mais elle n'a plus le même cours que dans des sociétés passées et tu as donné des exemples qui sont très très bons soit on peut parler de force primaire soit on peut parler d'énergie de dynamisme qui peuvent s'exprimer par le sport et par différentes activités et ce faisant nous éloignent du pouvoir primaire dans le sens bestial dans le sens instinctif etc c'est déjà un premier exemple pour montrer que les gladiateurs aujourd'hui ils ont des gants le UFC les trucs comme ça c'est plus la mise à mort avec les les lions etc il y a déjà un degré différent pour certains c'est pas suffisant mais voilà il y a une évolution vers une distance entre exercice primaire du pouvoir et plus contenu voilà messieurs vas-y Christian bon alors quelques points comme ça pour commencer deux mises au point enfin deux rectifications des choses que je n'ai pas dit et que tu as reprise de façon un petit peu déformée je pense que c'est nécessaire que je les remette au point dans ma présentation je n'ai pas dit que le pouvoir politique c'était le seul pouvoir lorsque j'ai présenté le pouvoir ma présentation du pouvoir j'ai dit je vais parler du pouvoir politique il n'y a pas dit qu'il y avait d'autres pouvoirs c'est le premier point ensuite pour Luc je n'ai jamais dit que par l'avancée éventuelle de la démocratie directe on allait assister à la disparition de la force physique voilà bon je n'ai jamais dit lorsque tu dis que la force physique force primaire force brutale elle est consubstantielle à l'homme bon c'est un débat bon en tout cas je ne m'inscris pas en faux d'emblée sur cette assertion par contre ce que j'ai dit en façon extrêmement précise il ne faut pas l'étendre j'ai dit que on pouvait envisager de faire transitionner la société du mode oligarchique dans lequel elle est actuellement vers un mode démocratie directe par la dissémination des assemblées locales sans violence physique voilà ce que j'ai dit voilà qui était le projet bon ensuite le droit naturel bon évidemment on a un débat prévu sur le droit naturel simplement les lois supérieures au droit naturel les lois supérieures du droit naturel c'est-à-dire celles qui sont encore au-dessus de la constitution si on écrit dans le préambule de la constitution ou dans la constitution au début de la constitution ça peut s'appeler préambule ou ça peut article 1 article 2 un certain nombre de principes bon qui qui correspond à ce que toi tu appelles le droit naturel on se trouve bien là dans une prédominance de un certain nombre de principes qui sont énoncés en début de la constitution et qui sont difficilement modifiables difficilement modifiables mais modifiables et la question bon je m'arrêterai là la question du droit naturel c'est est-ce que ces principes du droit naturel ils vont être modifiables ou pas voilà bon c'est la question ensuite alors une chose qui m'intéresse beaucoup c'est l'histoire de l'eau qui modèle petit à petit les galets alors c'est l'influence on n'est pas là dans le pouvoir qui s'exerce directement on est dans l'exercice d'un pouvoir alors c'est ni un pouvoir direct ni un pouvoir indirect c'est un pouvoir je dirais latent bon et ce sont des forces invisibles tu peux voir c'est-à-dire alors c'est pas le rouleau compresseur de l'histoire dont parle Karl Marx mais c'est un petit peu ça aussi c'est une évolution de l'histoire qui va être qui va pas être rythmée par des épisodes de crise des épisodes aigus mais une évolution voilà on va pas dire en profondeur mais donc c'est l'influence de toutes ces petites entre guillemets forces qui vont s'assembler se coordonner à un certain moment et qui vont faire qui procèdent aussi de l'évolution et la grande question c'est de savoir si finalement ces forces-là au bout du compte elles sont pas plus importantes en termes de résultats voilà bon ensuite alors si tu me permets l'expression ça serait un proto-pouvoir moi je réponds un proto-pouvoir voilà alors ensuite la grande question de la violence de la violence non-proportualisée bon moi je veux bien mais moi ça n'est écrit nulle part c'est ça le problème ce que je veux dire c'est que lorsqu'on dit c'est pas normal qu'on ait bédé qu'on arrache un oeil et tout ça bon qu'on soit bien d'accord je ne suis pas là pour défendre les violences policières une fois qu'on a dit ça voilà on a dit, redit que tout le monde l'a bien entendu qu'on ne vienne pas dire le rue défend bon je dis tout ce que vous dites c'est simplement c'est des paroles voilà bon il n'y a rien d'écrit attends il n'y a rien d'écrit nulle part qui dit il faut mentionner tout ça et quand tu dis la justice la justice va se prononcer pour dire mais la justice elle se prononce en fonction de quoi bon ou bien on retombe sur le débat sur la justice automaticité des peines ou appréciation très large de la justice du coup la justice devient un pouvoir à part entière parce qu'elle va pouvoir décider elle-même hein de choses coercitives c'est-à-dire on condamne un tel on le met en prison on le prie de liberté bon si la justice ne s'appuie pas sur la description claire d'une infraction bon ça devient un pouvoir discrétionnaire voilà c'est tout ce que je dis rien d'autre alors ensuite la finalité bon je liste bon ensuite la finalité éthique du nombre bon le nombre à la légitimité bon parce que c'est le nombre et parce qu'il est majoritaire et légitimité est-ce que c'est éthique j'ai décidé bon tu dis si le nombre la majorité décide de rétablissement de la perte de mots ce sera pas éthique ah alors j'en sais rien ou alors est-ce qu'il y a un droit naturel est-ce qu'on a écrit des principes si on écrit des principes dans la constitution en haut en préambule ce qui a été évoqué ce que tu as évoqué c'est pas simplement la peine de mort c'est c'est la condamnation de toute violence c'est pas rien un principe principe numéro un condamnation enfin interdiction de toute violence ah c'est pas possible on va pouvoir légiférer derrière alors ensuite dernier point distinction entre pouvoir politique et état alors dans un premier temps je ne comprends pas ce que tu voulais dire ensuite tu as parlé d'anarchie alors là il faudrait qu'on parle de l'anarchie qu'est-ce que c'est qu'un système comment ça marche un système anarchie alors je connais un petit peu le problème je disais j'ai pas mal fait rayé avec les libertariens et donc anarchie pas anarchie dans l'anarchie il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas d'état il n'y a pas de pouvoir il n'y a rien tu dis Murray Rothbart bon ben il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas d'état donc on ne peut pas distinguer dire qu'il y a un état sans pouvoir ou du pouvoir sans état dans un système sans état un système d'anarchie pur il n'y a pas d'état et pas de pouvoir mais il y a quand même le pouvoir le pouvoir politique au sens d'organisation de la société bah non non c'est auto-organisé non mais oui mais justement auto-organisé c'est un débat sur l'anarchie c'est très intéressant ça aussi peut-être il faudrait le programmer on ne peut pas le faire là il nous reste 2-3 minutes bon moi je dis dans un système anarchie il n'y a pas de pouvoir et il n'y a pas d'état bon alors d'abord il faut il faut expliquer qu'est-ce qu'on entend chacun bon toi tu as une vision de l'anarchie dans ta tête moi j'ai une vision de l'anarchie bon il y a des penseurs qui ont écrit sur l'anarchie il y a des mini expériences de sociétés qui fonctionnent en anarchie donc moi j'ai une vision anarchique de l'anarchie oui qui a la bonne vision d'ailleurs parce que si tu veux organiser l'anarchie tu vas te faire jeter des cercles anarchistes merci beaucoup Christian très intéressant Luc tu voulais rajouter un dernier truc euh non pas grand chose juste pour effectivement sur la notion de violence policière de violence légitime tout ça voilà il faut bien voir que les organisations comme la police ce sont des organisations par essence barbares comme l'armée etc puisqu'on va utiliser la force la violence physique c'est quand même bien ça le truc donc c'est quelque chose qui est par essence barbare et qui attire d'ailleurs en leur sein un certain nombre de sadiques qui vont trouver au travers de ces organismes des moyens d'exprimer leur perversion leur vice de façon légale bon c'est c'est pas forcément voilà je dis pas que c'est la majorité mais il y en a dedans ça c'est clair bon mais je suis pas sûr que ça soit très intéressant dans le débat actuel ce que je viens de dire si je pense que c'est intéressant je pense que tu tu soulèves quelque chose dont je voulais parler pas forcément dans le cadre du CRC ou dans la présentation du pouvoir quoique ça a quand même un certain rapport oui effectivement tu as raison la police comme c'est l'institution dépositaire de la force primaire de la force physique effectivement ça attire nécessairement des gens qui ont le tempérament sans forcément que ce soit quelque chose je dirais pas pervers en tout cas le tempérament pour utiliser mais dans ces gens-là il y a aussi effectivement des gens qui ont une tendance je dirais pas nécessairement barbare comme institution mais en tout cas qui ont une tendance tu vois qui ont une inclinaison à la violence et donc à un certain débordement je dirais peut-être ça ouais effectivement ok messieurs je vais récupérer mon épouse à la station à la comment dire en français à la gare à la petite cuillère non je peux pas résister je peux pas rester sérieux plus j'ai un temps limite au bout se laisse aller à la facilité ah oui je n'y résiste pas je n'y résiste pas finalement je trouve que le dernier parti si vous l'avez gardé dans vos enregistrements ça m'intéresse si ça fait pas trop long c'est dedans messieurs je vais y aller je vous laisse en duo ok à la semaine prochaine Guillaume